Considérée comme une maladie des pauvres, la bilharziose touche essentiellement les personnes en contact avec les eaux insalubres. En effet, les vers responsables de cette maladie évoluent principalement dans l'eau douce. Ces parasites pénètrent par la peau et entrent ensuite dans le vaisseau sanguin pour migrer vers la vessie, les intestins et d'autres organes. Les symptômes dépendent du type de parasite présent dans l'organisme. Mais au départ, quelques signes bénins communs peuvent indiquer la présence du parasite dans l'organisme. Le risque de ne pas être en train de faire des vies ou des seins, des simalicons, des s'invites, des phénomènes, des sains, des phénomènes, des phénomènes et des phénomènes. La bilersios peut être soignée si on la découvre à temps. Pour le moment, il n'existe pas de prévention ou de vaccin contre cette maladie. Des essais cliniques sont en cours pour les vaccins. Je veux dire, à l'ancien des vaccins, et je suis en train de vous demander de la vaccination. J'ai dit que je n'ai pas eu des vaccins pour l'Ottawa qui a été assistée par les vaccins. Je n'ai pas eu des vaccins pour les vaccins, moi je ne l'ai pas eu des vaccins. Je ne l'ai pas eu des vaccins, je ne l'ai pas eu des vaccins. Je ne l'ai pas eu des vaccins pour me faire. L'hôte définitif des parasites responsables de la bilersios est sans aucun doute l'homme. Et c'est l'homme qui constitue le principal vecteur de la maladie. Et c'est l'homme qui se dérouve que l'homme qui s'est dérommé.